Alors, prise 2 pour notre live, on repart, on ne sait pas ce qui est arrivé dans la première partie, alors on va attendre que les gens se reconnectent. En deux petites secondes, on était rendu en fait à l'affirmation qu'on avait le goût d'expérimenter avec vous. Alors, prise de continuité de notre jour 1 de 21 live. Là, on a l'air, voilà, merci de revenir. On va attendre que vous soyez de retour. Ok, juste attendre mes sons et les laisser. Ok, parfait. Rebonjour, rebonjour, les joies du live, ça arrive, hein? Alors, on était prêts à lancer notre méditation, donc on va attendre un petit peu que les gens reviennent. Oui. Alors, vous pouvez en attendant que les gens reviennent nous partager qu'est-ce qui vous inspire ce 21 jours, comment vous vous sentez, comment est-ce que vous êtes content d'être là avec nous. Moi, je peux dire que les processus qu'on vit comme ça sur du long terme nous apportent beaucoup énergétiquement, mais ils nous apportent aussi dans le concret parce qu'on se fixe un objectif, puis un jour à la fois, un pas à la fois, on avance vers cet objectif-là. Alors, pour moi, c'est de faire des processus comme ça qui, pour moi, m'ont beaucoup aidé à aller jusqu'au bout de mes réalisations concrètes dans ma vie aussi. Je n'étais pas quelqu'un qui allait jusqu'à la manifestation des résultats de ces manifestations. J'étais quelqu'un de très inspiré, mais j'avais beaucoup de difficulté à amener les choses à leur finalité. Alors, c'est vraiment de vivre des processus comme on veut vous partager qui nous a permis d'amener, qui m'a permis à moi de me rendre aux étapes, à mes buts quand je démarre un projet, quand je démarre un alignement. Alors, c'est ce qu'on souhaite que ça va vous apporter aussi énergétiquement, ce n'a été un jour. L'engagement. L'engagement vers vous. C'est vous qui en gagne, c'est vous qui en bénéficiez le plus. Juste vous dire, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui est bon pour vous. Je ne considère pas que j'ai la vérité un peu, j'ai ma vérité à moi par l'expérience de ma vie que je vous partage de tout cœur. Mais j'ai le goût de vous dire, allez chercher de l'information, c'est correct aussi de vouloir douter, aller chercher des informations. C'est ça, moi j'ai le goût de vous amener un esprit analytique comme ça, d'aller chercher le plus d'informations possible dans ce qui vous appelle vous. Un petit retour vite fait, j'avais en fait parlé au niveau de l'attention open focus. Donc, l'attention visée et l'attention ouverte, la différence. On va rentrer dans une méditation d'attention. En fait, on porte notre attention pour les trois premiers lives au niveau de la base, au niveau du chakra de la base. On va faire dans le fond trois jours consécutifs pour chacun des chakras. Parce qu'on le sait que c'est vraiment la persévérance, la constance et la répétition qui fait qu'on est capable de créer des changements autant neurologiques que biologiques dans notre corps. C'est pareil comme vouloir commencer à faire du cheval. On commence par une base et plus on en fait, le meilleur qu'on devient. Donc, sur ce processus, soyez aimant, patient, bienveillant envers vous-même tout à l'heure. Alors, on s'est inspiré. Je vous partage le décret qu'on va venir ancrer pour les trois prochains jours. C'est vraiment au niveau des notions reliées à la sécurité, aux fondamentaux en fait, de nos besoins fondamentaux. Alors, c'est ce qu'on va répéter. C'est important. Pourquoi qu'on le fait au tambour? C'est qu'on va les nommer une fois avant. C'est environ, je dirais, il y a trois phrases par chakra. Je vais prendre le temps de nommer une par une, mais de vous permettre, entre chakras, de la nommer vous aussi à haute voix. Et puis, c'est pas un processus de pensée positive. Je veux juste le mentionner. C'est de la pensée créatrice, mais il faut être capable de le lier avec un état d'être, avec une émotion. C'est là que le tambour va venir nous aider. Donc, je vais les nommer, les trois, et vous allez les nommer entre chakras. Et ensuite, on va faire notre joute de tambour, puis on va vibrer, visualiser, mais surtout vibrer ces trois notions-là durant toute la joute. Et on va commencer tout en douceur, puis on va l'amener dans un crescendo, le rythme. On va amener ce crescendo-là dans un rythme très élevé et puissant, et on va arrêter d'un coup. Alors, l'année et moi, on va arrêter d'un coup. Ce que ça fait, c'est que ça crée une montée d'énergie. Alors, on va commencer tout doucement et ça va créer une montée d'énergie jusqu'au chakra couronne, jusqu'au centre coronel. Et là, on arrête d'un coup. Et de là, je vais guider encore quelques pas, quelques notions. Et on va répéter une fois que tout le rythme va avoir été fait, que nos camps vont être ouverts, que l'énergie vitale va être activée à son plein potentiel dans nos énergies. C'est là qu'on va renommer encore les trois phrases du décret pour bien les laisser s'ancrer au cœur de chacune des cellules. Si dans l'affirmation, il y a un mot, il y a quelque chose qui vous accroche, bien premièrement, je vous suggère d'observer qu'est-ce que ça vous fait vivre. Parce que quand on dit quelque chose que l'on ne vit pas vraiment, c'est comme... En dedans, il peut y avoir un peu un non, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu dis là? Bon, il peut y avoir un peu un saboteur, il peut y avoir le mental qui est habitué à se dire autre chose que ça aussi. Il y a aussi un niveau de vos valeurs profondes, je veux vous regarder. Nous, c'est des suggestions, on fait ces affirmations-là, mais si vous voulez, vous pouvez créer votre propre affirmation. Le truc là-dedans, c'est de le dire comme si c'était fait, tu le vis et aussi avec émotion, au présent et avec émotion. Vous savez que c'est l'émotion qui est la signature de l'expérience. Quand on vit une émotion, le cerveau n'hésite pas si ça se passe vraiment ou non. Si tu le crois, si tu le vis vraiment, il va être convaincu que ça se passe pour demain. C'est exactement ça, c'est à ce moment-là où on veut travailler vraiment de transformer le niveau de l'inconscient, au niveau du cerveau reptilien aussi. Donc, soyez dans l'observation, dans les premières affirmations, regardez ce que ça vous fait. Regardez si moralement vous aimez les affirmations aussi. Sinon, je vous incite vraiment à les créer comme vous voulez aussi. Nous, on a pris le temps de se déposer sur les mots pour son créateur. On peut peut-être commencer à les dire tout d'abord, puis après ça je vais rentrer dans… Chaque mot est le plus posé possible. Il y aura plusieurs affirmations qui vont commencer aussi par le je suis. Parce que je suis, dès qu'on active le je suis, on se connecte à notre soi christique. Étant connecté à notre soi christique, c'est l'espace créateur à l'intérieur de nous, ça amplifie notre pouvoir de la parole aussi. L'espace divin en nous. L'espace divin en nous. Alors, je commence. Je suis en sécurité dans mon corps, partout et en tout temps. Je suis totalement ancré à la terre. J'expérimente l'expansion de mon potentiel créateur et j'attire toute l'abondance dont j'ai besoin dans ma vie. Alors, c'est des phrases simples, basiques. On est au chakra de la base. On peut pas… On aurait pu extrapoler… On pourrait extrapoler beaucoup plus que ça. Mais d'en dire trop, c'est comme pas assez. Parce qu'on est mieux d'en dire moins et d'être capable de vibrer ces notions-là, d'essayer de faire un tout de ces notions-là. Donc, je me sens en sécurité dans mon corps, je me sens bien ancré à la terre et je bénéficie de toute l'abondance dont j'ai besoin pour me manifester dans ma vie. Donc, c'est l'essence, je dirais, de ce qu'on a à vibrer durant la joute. On aurait pu faire beaucoup plus long. Puis, juste ces notions-là, on va les faire trois jours. Mais entre vous et moi, on aurait pu les faire 21 jours. Juste ces trois phrases-là. Juste ça. Mais là, on va changer quand même à tous les trois jours, on va changer de protocole. Puis, si vous sentez le besoin de dire « Ah moi, là, il faut vraiment que je continue, mais sur ces paroles-là, parce que c'est ça que j'ai besoin de plus de travailler, continuez là-dessus. » Moi, là, je l'ai expérimenté dernièrement. Ce que je veux vous faire vivre, je l'ai expérimenté. Et je peux vous dire, franchement, qu'il y a une différence qui se passe. Moi, j'avais besoin de vivre moins de stress. Puis, j'étais très stressée avec le temps. Le temps, pour moi, était vraiment un point important où est-ce que j'étais… J'ai eu tout le temps peur de ne pas t'attendre. Ça faisait que je n'étais pas à temps. Parce que dans le temps, j'avais peur de ça, donc j'avais le focus là-dessus. Donc, j'ai commencé à faire des affirmations pour me libérer justement du temps. En tout temps, en toutes choses, je suis à ma place. Tu sais, je l'ai affirmé à tous les jours pendant plusieurs mois. Puis, sans effort, en fait, il y a quelque chose de naturel où est-ce que j'ai comme… Il y a eu un lâcher prise qui s'est opéré à l'intérieur de moi. Puis, bien, par rapport au temps. Puis maintenant, j'ai le temps comme je n'ai jamais été aussi bonne. Je suis tout le temps à temps dans mes affaires. C'est vraiment incroyable. Ça s'est changé. J'ai fait de l'expérience par rapport à ça. J'ai fait de l'expérience aussi par rapport à l'équilibre. Je demandais d'avoir l'équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. C'est ça que j'avais besoin. Puis, je le répétais, puis je le répétais. Puis, il y a quelque chose que, naturellement, qui s'est installé dans ma vie. Tu sais, c'est comme si mon corps, il dit « Bien, OK, c'est ça que tu vis, mais c'est ça que tu vas vivre. » Donc, j'ai goût de vous dire, ne sous-estimez pas votre pouvoir créateur. Soyez très conscient, de plus en plus conscient de l'être créateur et comment le Verbe est puissant. Et votre vibration aussi. Donc, par l'affirmation, on vient attirer aussi dans la matière exactement ce qu'on veut. Ça aussi, je vais vous donner des exemples à venir de concret que matériellement, ça s'est produit après plusieurs affirmations, visualisations ou demandes aussi. Donc, c'est ça. Alors, je vous laisse avec l'introduction de la vie maintenant pour la technique d'Open Focus. Et je vais prendre la relève ensuite avec l'affirmation des décrets et on va activer le rythme de tambour. Comme je l'avais expliqué, on va faire un rythme de tambour qui va commencer tout en douceur et qui va s'amplifier pour s'arrêter sec en crescendo. Alors là, on va pouvoir ressentir toute l'énergie vitale qui a été activée et on va reformuler les décrets pour bien les vibrer et bien les ancrer au cœur de chacune de nos cellules. Alors, c'est ça, je vous propose premièrement de vous installer confortablement sur la chaise ou allongée. Il est temps juste de vous déposer en votre corps. Fermez les yeux idéalement. Nous, on va commencer par trois grandes inspirations et expirations. Une grande inspiration parce qu'on va bien remplir nos poumons. Expirez tout doucement. Alors, je vais vous proposer de porter votre attention au niveau de vos pieds. Prenez juste conscience de vos pieds dans l'espace. Prenez conscience de l'espace de vos pieds dans l'espace présent. Je vais vous demander de porter l'attention entre la distance de votre genou et de vos pieds. Entre les genoux et les pieds. Entre les genoux et les pieds. Juste prendre conscience de l'espace entre les deux. Osez de prendre conscience de l'espace entre vos deux genoux. De concevoir l'espace entre les deux genoux. Je propose aussi d'imaginer l'espace entre vos genoux et vos fessiers. Et puis, portez une attention à l'espace entre vos genoux et vos fessiers. Et puis, portez une attention sur l'espace qui contient vos cuisses à l'intérieur de l'espace de la pièce. Et puis, portez votre attention à l'intérieur de votre cuisse. Et puis, portez votre attention simplement sur l'intérieur de votre cuisse. Et puis, portez votre cuisse. Et puis, portez votre attention à l'espace d'où vous êtes assis sur la chaise. Tout l'espace que votre corps touche sur la chaise. Et puis, portez votre cuisse. Maintenant, passez l'espace à tout votre basse. Toute la base de votre corps. Dans l'espace de la chaise, de la pièce. Et puis, portez votre cuisse. Et puis, portez votre cuisse. Portez votre attention à la base de votre corps. Et puis, portez votre cuisse. Et puis, portez votre cuisse. Attention à vos deux jambes. L'espace entre vos deux jambes. Et l'espace volumétrique de vos deux jambes dans la pièce. Portez une attention à l'espace volumétrique de vos deux jambes dans la pièce. Et puis, portez votre cuisse. En inspiration, j'aimerais que vous portez votre attention entre l'espace de votre cœur et de votre tête. On inspire. On expire tout doucement. On prend conscience, on porte attention de l'espace entre le cœur et la tête. On tourne à la base et on prend conscience de tout le bas de notre corps, toute la masse volumétrique du bas de notre corps dans la pièce. On tourne à la base et on tourne au bas de notre corps. Je vais me préparer à faire l'affirmation pour ensuite aller vers la jute de tambour. Vous pouvez ressentir les mots et les reformuler si vous le voulez bien. Je suis en sécurité dans mon corps partout et en tout temps. Je suis en sécurité dans mon corps partout et en tout temps. Je suis totalement ancré à la terre. Je suis totalement ancré à la terre. J'expérimente l'expansion de mon potentiel créateur. J'expérimente l'expansion de mon potentiel créateur. J'attire toute l'abondance dont j'ai besoin dans ma vie. J'attire toute l'abondance dont j'ai besoin dans ma vie. Sur les sentiments, les émotions. Qu'est-ce que ça vous fait vibrer? Je vous propose que pour la suite au tambour, de continuer à garder cet état-là. de sécurité dans votre corps, d'être complètement ancré à la terre, d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour votre expansion de l'être créateur que vous êtes. Alors, je vous invite à vibrer et à visualiser ces affirmations tout au long de ce rythme qui va commencer tout en douceur pour monter vers un crescendo. On va commencer avec le rythme du cœur de la terre. On va continuer à vibrer les mots pour les ressentir. La sécurité. L'abondance. L'encrasse à la terre. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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